On y reviendra. On se rend tout de suite en Arizona. Robert Kennedy Jr. qui prend la parole. On écoute. C'était le parti des travailleurs. C'était le parti de la classe ouvrière. C'était aussi un parti qui encourageait la transparence. Et ce parti-là était aussi pour défendre les droits et la démocratie. Comme vous le savez, j'ai quitté ce parti au mois d'octobre dernier. J'avais l'impression que ce parti avait délaissé et abandonné les valeurs avec lesquelles j'avais grandi. Malheureusement, la corruption, les grandes compagnies pharmaceutiques et d'autres, ont aussi abandonné l'aspect démocratique, surtout avec la situation qui s'est produite au cours des derniers mois. J'ai à ce moment quitté pour devenir un candidat indépendant. Toutes ces décisions et toutes ces situations ont fait en sorte que j'ai pris cette décision. Malheureusement, je trouvais que les règles en tant que candidat indépendant étaient très compliquées. J'avais besoin de plus d'un million d'appui pour appuyer ma candidature. Ensuite, j'ai dû essayer de travailler au niveau de tous les enjeux légaux. Plusieurs personnes nous ont indiqué que nous étions face à une montagne qui était pratiquement insurmontable. Ceci étant dit, j'ai réussi à leur démontrer qu'ils se trompaient. Nous avons inspiré un mouvement politique indépendant. Des milliers de bénévoles ont décidé de nous appuyer et de démontrer que cette montagne qui semblait insurmontable, qu'on pouvait le faire. Tous ces bénévoles et ces personnes ont sacrifié beaucoup pour nous aider et pour continuer à croire en ce pays. Ils ont fait beaucoup de porte-à-porte, que ce soit au Utah ou au New Hampshire. Ils ont bravé le froid et les tempêtes pour pouvoir obtenir des signatures qui allaient accompagner et appuyer ma candidature. J'ai même un bénévole au Nevada qui avait mentionné qu'il avait perdu plus de 25 livres à combattre la chaleur et la canicule pour essayer d'appuyer et d'obtenir les appuis dont j'avais besoin. Et toute notre organisation à travers les différents États américains ont réussi à obtenir ces signatures. Je souhaite remercier tous ces bénévoles et tous ces volontaires qui ont si contribué à ce que je puisse arriver à obtenir ma candidature en tant qu'indépendant. Je tiens à ce qu'ils soient conscients et qu'ils sachent à quel point je suis reconnaissant de tous ces efforts qu'ils ont. Je tiens à ce qu'ils sachent à quel point j'ai apprécié et que jamais je n'oublierai ce qu'ils ont fait pour m'aider, ainsi que tous les sacrifices qu'ils ont faits, puisqu'ils aiment notre pays. Ils ont démontré que notre démocratie pouvait. Et nous avons réussi à démontrer à quel point lorsqu'on met tout le monde ensemble pour arriver à un but, on réussit. Et je tiens à mentionner que je ne souhaite pas abandonner tous ces appuis que vous avez réussi à obtenir. Je vais continuer à poursuivre les idées et les positions de liberté et au niveau de la santé qui étaient derrière et qui étaient en appui de ma campagne. J'espère que vous allez approuver et être... Personnellement, je crois que dans un système honnête, j'aurais pu gagner cette élection. Un peu comme mon père et mon oncle ont réussi à parvenir à leur fin. Et je pense que s'il y avait d'ailleurs un média indépendant et qui était... Il demeurait éloigné de toute partisannerie. Je suis convaincu que la plupart des sondages me permettaient d'être favorable en l'égard de ma candidature. Mais je suis désolé de vous dire que malheureusement, la démocratie est entachée. Et cette démocratie est devenue à peine plus qu'un slogan. Et c'est réellement triste, non seulement pour moi, mais pour les autres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai considéré que le Parti démocrate avait délaissé un peu de ses aspects au niveau de la démocratie. Et on n'a qu'à penser à toutes ces guerres légales qui ont été mises de l'avant, que ce soit contre moi ou contre M. Trump. Malheureusement, nous avons été amenés à devoir se défendre en cours devant ces multiples accusations et mises en demeure. Toutes ces situations ont fait en sorte qu'on a dû malheureusement teinter cette course à la présidence. On a juste à penser à tout ce qui s'est passé avec M. Biden, alors que lui et le Parti ont tenté de faire en sorte qu'on pouvait continuer de s'en prendre à nos initiatives. Mon père et mon oncle ont toujours prêché en faveur des débats et ont toujours voulu que la démocratie ait préséance sur l'ensemble des autres principes. Malheureusement, cet aspect de la démocratie ne semble plus exister. Et encore une fois, je considère que le Parti démocrate a délaissé cette notion de la démocratie et je ne peux m'associer à ça. Et je suis extrêmement déçu de remarquer cette situation. Cette situation a aussi teinté de façon négative l'image de notre pays à l'étranger et à l'international. Et si je constate la Convention démocrate, je n'ai pas senti les propos qui traduisaient les principes pour pouvoir aller vers la démocratie. Il n'y avait aucun débat, il n'y avait aucun échange d'idées. À Chicago, nous avons vu une pléiade de différents conférenciers, mais on a entendu à quelle reprise ils ont mentionné le nom de M. Trump au lieu de faire un débat et de mettre des idées. Personnellement, je fais des entrevues à tous les jours. Plusieurs d'entre vous ont fait des entrevues avec moi. Certaines journées, j'en fais une dizaine par jour, et M. Trump en fait lui aussi de façon quotidienne. Comment le Parti démocrate a pu sélectionner une candidate qui n'a fait aucune entrevue? Malheureusement, on connaît déjà les réponses. Ils l'ont fait en abandonnant la démocratie et en tentant de diminuer les opposants. Malheureusement, ce qui me déçoit le plus n'est peut-être pas la situation... Mais je pense que ce recours vers la censure et que les médias ne puissent pas couvrir d'autres points de vue politiques... Et je pense qu'en agissant ainsi, ils privent les gens de pouvoir s'exprimer librement. Et empiètes aussi sur... On n'a qu'à penser aussi les accusations vis-à-vis de Poutine et le fait qu'il le répresse. Mais la Convention démocrate a fait exactement la même chose. Ils ont fait en sorte d'empêcher les autres personnes de pouvoir s'exprimer. J'ai, personnellement, ma campagne a obtenu certains pointages lors de certains sondages. Mais encore une fois, tout cela n'a jamais été mentionné, puisque le Parti démocrate s'assure d'avoir la couverture médiatique qu'ils souhaitent et qu'ils veulent obtenir. Et toute cette situation a fait en sorte que plusieurs médias non conventionnels n'obtiennent pas. Et tous les médias majeurs, les médias nationaux, que ce soit NBC ou ABC, sont ici, je n'ai eu la chance que de faire deux entrevues dans ces médias conventionnels. Et c'est évident que cette situation ne peut perdurer, et c'est ce que je dénonce. Il y a des représentants de ces médias qui sont ici présents, et je leur demande de comprendre à quel point vous avez une responsabilité de vous assurer que vous donnez une importance à la démocratie et que vous compreniez le rôle, le rôle important que vous avez à jouer. Vous êtes des institutions, et vous ne pouvez vous laisser manipuler par un certain parti ou par certaines personnes. Malheureusement, vous auriez pu faire en sorte que cette démocratie ne diminue pas et ne s'éloigne pas, mais malheureusement, c'est l'effet contraire que nous avons remarqué. Un juge fédéral, cette semaine, a maintenu l'injonction que j'ai mise de l'avant contre M. Biden. et il était d'accord que c'était... Et ce rapport et ce document de plusieurs centaines de pages démontraient à quel point M. Biden, ainsi que l'équipe de la Maison-Blanche, avait dénigré et décidé de s'assurer que mes droits étaient... Et il y a d'autres agences qui ont contribué à cette situation aussi. Encore aujourd'hui, plusieurs personnes qui tentent de pouvoir utiliser certaines de mes vidéos sur les médias sociaux ne sont pas capables de le faire. Ils sont malheureusement censurés et n'ont pas la permission, ou ne sont pas en mesure de pouvoir les utiliser. J'ai même tenté d'être inclus dans les débats. Malheureusement, les médias étaient en faveur et les défenseurs de notre premier amendement, mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Et c'est ce qui contribue à attaquer et à diminuer notre démocratie. Mais les gouvernements et d'autres qui ont peur de ces mensonges, et malheureusement, c'est cette censure que je déplore. Ce n'est pas une plainte personnelle. Personnellement, je pense que ça fait partie de mon bagage, mais c'est important pour moi de partager ces observations. Mais je pense qu'il est important que nous devons absolument prendre un pas de recul et bien évaluer où notre démocratie est rendue, non seulement rendue dans notre pays, mais à travers le monde. Sommes-nous encore un modèle pour les autres pays du monde? Malheureusement, je considère que c'est rendu une farce maintenant. Les médias conventionnels m'ont empêché de pouvoir exprimer mes idées et de pouvoir faire part de mes intentions auprès des électeurs. Il y a plusieurs mois, j'avais mentionné que je me retirerais si je devenais un candidat qui ne semblait pas croire en ses chances. Plusieurs ont douté de ma capacité de pouvoir arriver à avoir un appui. Et c'est pourquoi j'ai continué à travailler, non seulement moi, mais toute l'équipe avec moi. Et on a qu'à jeter un coup d'œil au niveau des sondages dans plusieurs États. Certaines personnes pensaient que ma candidature allait faire en sorte que les démocrates allaient pouvoir remporter certains États. personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces conclusions. Je ne suis pas... Et je ne mets pas fin à ma campagne. Je ne fais que la suspendre, pardon. Mais je ne mets pas un terme à ma campagne. Mon nom va demeurer sur... Je vais continuer à garder mon nom sur les bulletins de vote. Et s'il y en a parmi vous qui continuent de m'appuyer et qui vont voter pour moi, je n'ai aucun problème à croire que cette situation est possible. On continue donc de suivre ce point de presse de Robert Kennedy Jr. On attend des précisions. Bon, on a parlé abondamment de sa déception face au Parti démocrate. Maintenant, on verra concrètement ce qu'il aura à dire. D'ailleurs, notre collègue Marie-Ève Bégin suit ça avec beaucoup d'attention. Elle reviendra un peu plus tard.